Et yo les amis, let's go dans ce jour 2, dans ce rush contre Vadris sur Epic 7 Alors on ne s'est pas encore donné les objectifs tout simplement parce qu'on attendait d'avoir un petit peu quels objectifs il y avait dans le jeu Et quels étaient donc ceux les plus intéressants Je vais vous en raconter tout simplement aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait et hier soir A savoir justement aller chercher un maximum d'orbis, d'orbis, de curve d'orbis pardon Pour aller chercher les améliorations ici parce que j'avais dans l'optique justement de me dire C'est quelque chose, c'est des récompenses que je vais avoir au fil du temps donc plus je les ai tôt mieux c'est Au niveau de mon bâtiment central donc celui qui va créer justement les ressources à savoir les gemmes Plus précisément les pierres à ciel et tout simplement l'or J'ai chopé les 3 améliorations, le stockage, la quantité par heure et aussi la chance de pouvoir tripler mes revenus Donc voilà, ça m'a coûté 9 orbs d'orbis Dans la forêt des âmes, au niveau des améliorations, bien sûr les 3 slots pour pouvoir élever un maximum de fantasma Je compte bien sûr peut-être aller chercher ça, la bénéxion de temps, je sais pas encore D'ailleurs je sais même pas combien encore il en reste dans le scénario que j'aille chercher Puisque comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo Epic 7, il y a moins de curve d'orbis qu'il y a d'améliorations Au niveau des hauts commandements, ça n'a pas changé 1-1-1 pour aller pouvoir chercher justement les ressources dans n'importe lesquelles des missions Pour pouvoir aller chercher les différentes ressources Je trouvais ça important, au moins de les débloquer, pas forcément de les améliorer, aller plus loin Juste au moins les débloquer, je trouvais ça important L'atelier d'aski, j'ai encore du mal avec ça, je me dis que c'est vraiment En late game, quand j'aurais vraiment envie de choper du gros stuff J'irais réinitialiser mes orbs d'orbis Et je les mettrai ici pour pouvoir aller chercher du gros stuff Mais pour l'instant, honnêtement, en early game, c'est pas l'atelier d'aski qui va me stuffer Et qui va me carry Et le clocher, ça je ne sais pas encore Parce que, ben, fatalement, je connais pas encore très bien le jeu J'ai seulement l'amélioration, bien sûr, qui demande juste pour pouvoir le débloquer, celle centrale Mais je me demandais, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser justement des cœurs d'orbis en early game Sachant que je sais pas encore combien il m'en reste, encore une fois A les récupérer dans le scénar Mais pour aller au moins débloquer ici les catalyseurs, les matériaux de fabrication Comme je vous ai dit, j'aimerais bien avoir accès à tout le plus rapidement possible dans le jeu Même si c'est pas des... voilà, je vais pas gagner un max de catalyseurs Ou je vais pas pouvoir en créer un max Au moins juste qu'ils soient débloqués un petit peu comme j'avais fait pour les hauts commandements Voilà, voilà Alors, en plus de ça, ce que j'ai été chercher, bien entendu Ah, alors, il se trouve qu'on a eu la petite info Que avec les... en faisant des re-rolls, enfin pas des re-rolls Mais des invocations On a pu justement acheter dans la boutique Une invocation d'Arkane Light Alors, c'est où ? C'est ici Et avec Vadris, on ne sait pas si c'est scripté Parce qu'il se trouve qu'on a eu tous les deux Alors, du coup, je sais pas si c'est de la chance ou non Mais un 4 étoiles Dark Donc voilà, avec les signés de la galaxie Voilà, c'est là Donc ça, on ira aussi en chercher un, bien sûr, quand on finira les missions Il se trouve que j'ai un jour de retard Donc malheureusement, je suis bloqué ici à terminer l'étage 20 de l'abîme Ça sera donc à 14h du matin au reset Je vais pouvoir, du coup, finir ces missions Mais en attendant, bien sûr, je vais taffer sur ces deux missions-là Promouvoir un héros 5 étoiles et 6 étoiles Voilà, voilà Et du coup, on ne sait pas si c'est ici Avec... sur cette première invocation du signe de la galaxie C'est scripté En tout cas, personnellement, j'ai eu la Rose de l'Ombre La Rose de l'Ombre Alors, non, je ne veux pas jouer avec toi Laisse-moi tranquille, familier Laisse-moi tranquille Ok, re, du coup, après ce petit crash de l'éliminateur Donc, je disais, j'ai eu Rose de l'Ombre Qui est, ma foi, ultra, ultra cool Avec ici, un buff ATB Et une réduction d'ATB, justement, de... Enfin, l'ardier au combat, pardon, sur ce jeu De toute la team adverse Donc, en AOE, c'est extrêmement puissant Ici, il y a du breakdif Et ici, on a du breakdif Si c'est au-dessus de 50% de sa vie Si c'est en-dessous, on met plutôt inguérissable au lieu du breakdif Je le trouve vraiment super bien En plus de ça, il est bien noté, 4.9 Donc, je me doute que c'est un mob ultra intéressant Voilà, voilà, voilà Donc, est-ce que c'est scripté ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce qu'on a eu de la chance d'avoir tout simplement eu un 4 nat ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas Mais en tout cas, on est content Et bien sûr, aussi, j'ai été chercher l'Orina Que je trouve ultra intéressant Qui fait partie des mobs, justement Alors, ce n'est pas farmable Mais en tout cas, obtenable via des missions Donc, l'Orina Voilà, que j'ai été chercher assez rapidement Que je trouve ultra intéressant au niveau de son build Pour faire du DPS en mono-cible Et puis, pourquoi pas, on ira après, ensuite, s'interder Dès qu'on débloquera Azael Et bien sûr, Yuna Tout simplement, le 5 étoiles natifs Qu'on peut obtenir via ces petites quêtes-là de relations Voilà, voilà Allez, je fais juste une arène Et ensuite, je vous passe la main à Vadris Au niveau des arènes, ça se passe vraiment Bah, comme je vous l'ai dit Ultra bien Du fait que j'ai cette rose Rose de l'ombre Vraiment, le fait de pouvoir Forcément jouer en premier Sachant que je joue 2 AoE derrière C'est extrêmement puissant C'est extrêmement puissant En gros, allez, stuff comment ? Bien sûr, allez, stuff vitesse Bon, stuff vitesse avec ce que j'ai pu lui mettre Bien entendu, c'est clairement De l'early game pure et dure Là, j'ai jamais été farmé de stuff ou quoi Je me stuff uniquement avec les stuff du Bah, que nous donne soit les missions Soit les trucs Auquet-tier que j'ai chopé En gros, dans le scénar Mais en tout cas, voilà Buff ATB Ensuite, j'ai un gros, bien sûr, DPS Avec Léna Un gros DPS AOE En plus de ça, si ça passe pas Bah, elle met toujours un buff attaque Donc, c'est toujours intéressant Pour la suite Bah, tout simplement, des combats en arène Allez J'espère que ma petite partie vous aura plu Je vous laisse avec Vadris A plus, bye Et yo, c'est à mon tour de vous montrer Ce que j'ai fait sur mon compte Donc, comme vous savez On est toujours en phase de découverte, bien sûr Mais j'ai quand même fait pas mal de choses Depuis hier A savoir que j'ai pas mal avancé Sur l'événement Enfin, voilà L'événement disponible Tel père, tel fille Donc, c'est l'événement de Bazar Qui est actuellement disponible Dans les invocations Et il faut savoir que Du coup, il y a un événement Avec une aventure Qui permet de Voilà, choper Cette ressource-là Les petits rubis Pour les petites émeraudes Qui permettent D'aller chercher des récompenses Très intéressantes Et du coup, c'est Bah, voilà C'est assez rentable D'aller farmer ça Puisqu'on va aller chercher Des ressources On va aller chercher De l'expérience Enfin, voilà On va accumuler pas mal de choses Et en plus de ça On a la petite boutique derrière Qui est assez sympathique Qui permet d'aller chercher Des petites invocations Des fantasmas Qui est ultra, ultra important Et des graines de Boll Agora Qui vont permettre de skill up Donc ça, c'est hyper cool Il y a aussi quelques petits catalyseurs Mais honnêtement, je ne vais pas aller les chercher J'ai déjà assez farmé dans ce mode de jeu Et j'ai récupéré les choses Qui m'intéressaient le plus Donc ça, c'est le premier point Ensuite, je me suis pas mal intéressé Au skill up Au skill up du jeu Hier, je me suis beaucoup renseigné Par rapport à ça Et du coup, j'ai appris énormément de choses Par rapport au catalyseur Etc Où est-ce qu'on allait farmer Qu'est-ce qui était le plus rentable de faire Etc Sachant que vous avez des Certains mondes Où vous pouvez farmer Je vais vous montrer ça tout de suite De toute façon Alors, je crois que c'est dans le monde 4, 2 Parce qu'actuellement Je suis en train d'essayer de farmer Pour skill up Un 4 étoiles dark Que j'ai dropé hier Que j'irai vous montrer juste après Et en fait, il nécessite Des espèces de petites flammes bleues Donc, je vais vous montrer ça C'est ici Je crois que je les farm Il me semble que c'est là Voilà, donc c'est ça Donc c'est les flammes d'âmes Et j'ai besoin de flammes d'âmes Pour skill up mon 4 étoiles dark Donc, j'ai cherché Où est-ce que je pouvais dropper des flammes d'âmes Donc, il se trouve que Dans ce niveau 4 S11 Je peux en dropper Mais en plus de ça Dans ce monde En accumulant Enfin, voilà En faisant plein 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 de run Je vais accumuler des PA Qui me permettent d'acheter des flammes d'âmes Donc là, je suis en double rentabilité A savoir que Je peux en dropper dans le niveau Et plus je vais faire de niveau Plus je vais accumuler des points Ce qui va me permettre En plus d'en acheter Donc ça, c'est la rentabilité maximum C'est... Voilà, on ne peut pas faire mieux que ça Et il faut savoir que Pour certaines ressources Je crois que ce n'est pas possible Malheureusement Mais voilà Moi, j'ai un peu de chance Le mob que j'ai envie de skill up Pour l'instant, il a besoin de cette ressource-là A savoir Que c'est Clarissa le chaton Donc Je vais vous parler un peu Des 4 étoiles d'arc Que j'ai invoqué hier Parce que c'était assez incroyable Comme vous l'a dit Shiny Du coup, on a utilisé nos... Alors, comment ça s'appelle ça ? Une espèce de pierre légendaire là C'est dans Pierre des missions Donc celle-ci Les pierres des missions d'or On a utilisé 6 Pour acheter les 5 signées de galaxies Et avec ces 5 signées de galaxies Du coup, moi j'ai eu Akates étoile filante Donc C'est un champion Que je trouve Assez incroyable Du fait qu'il va pouvoir soigner Énormément Avec un CD très court D'ailleurs que j'ai J'ai été chercher le skill up Instantanément Pour avoir 3 tours de CD là-dessus C'est vraiment très fort On va avoir aussi Un buff d'immortalité Et si la cible n'est pas morte Elle va gagner d'immortalité Pendant 3 tours Ainsi que 2 bonus à la tour Ce qui est assez intéressant Et on va avoir un coup glancing Donc ça va réduire les chances De coups réussis Pour les adversaires Donc c'est assez intéressant aussi Donc ça on va Si on a un équipement Très rapide là-dessus Ça va être un très très bon support Et honnêtement J'en suis assez content Et Hier soir Je ne savais pas trop quoi faire Vu qu'on est nouveau sur le jeu Je me suis dit Que j'allais faire quelque chose Qui était forcément rentable A savoir Aller chercher les 3 étoiles Dans le scénario C'est quelque chose Que je ferais forcément Voilà Dans mon aventure Donc je me suis dit Je ne sais pas quoi faire Autant aller faire ça Et du coup J'ai commencé à avancer A faire un peu les 3 étoiles Dans le scénario Je crois que j'ai fait 4 mondes Ce qui m'a permis D'accumuler pas mal de pierres à ciel Et avec celle-ci J'ai invoqué Et dans cette invocation J'ai eu Clarissa le chaton Je ne savais pas du tout Qu'on pouvait invoquer Des mobs dark ou light Dans les invocations de la prophétie Et c'est pourquoi J'ai été très surpris Mais ça m'a fait extrêmement plaisir Parce que Clarissa le chaton C'est également un champion Que je trouve hyper hyper intéressant Je vais vous lire ses compétences Mais franchement Très très cool Et je suis agréablement surpris Donc c'est Franchement un champion Qui me plaît beaucoup En fait Ça a une mécanique Sur son attaque de base Qui fait que Quand vous avez un buff charme Sur vous Donc le buff charme Que vous allez le poser Avec le sort 3 En fait Vous activez une double attaque Avec l'allié Qui a l'attaque la plus puissante Donc ça permet De set up Des combos Hyper hyper intéressants On reviendra là dessus après Son sort 2 C'est une AOE Qui met un guérissable Pendant 2 tours Ce qui est plutôt fort Et les effets sont augmentés De 20% Si le lanceur bénéficie On dit charme Sachant que vous avez Tout le temps Charme sur vous Vous allez voir Et donc le sort 3 Agite adorablement Sa curéduisant La durée des malus De tous les alliés De 2 tours Donc c'est une cleanse Grosso modo C'est une cleanse Et conférant immunité Et charme au lanceur Pendant 3 tours Donne au lanceur Un tour supplémentaire Donc c'est un sort Qui va avoir 4 tours de CD Une fois skill up Et lorsque vous l'utilisez Vous gagnez un tour supplémentaire Ce qui permet Soit de lancer la AOE Soit de lancer Le sort 1 Qui va activer Une double attaque directement Puisque vous avez L'effet charme sur vous Donc comment je planifie L'utiliser ce champion Tout simplement Je vais le jouer Avec quelqu'un Qui a énormément d'attaques Et un debuff Qui pose Sur le sort de base En fait Et du coup Quand je le joue avec Seed En fait ça me permet De profiter son passif Qui fait que En gros Il se pose un buff vitesse Quand il crit Sur son attaque de base Je crois C'est ça hein Un coup critique Augmente la vitesse du lanceur Pendant le tour Voilà Et quand on attaque Avec la vitesse augmentée On réduit la défense De l'ennemi Pendant un tour Donc ce qui fait que Quand je vais attaquer Avec Clarissa Le chaton Ça va en même temps Attaquer avec Seed Et Seed va Breakdef ma cible Donc c'est vraiment Hyper intéressant Comme mécanique Je suis sûr Qu'il y a même moyen De faire beaucoup mieux que ça Mais là je suis en early game Pour l'instant C'est le combo que j'utilise Ça marche très très bien Et j'en suis assez satisfait Donc voilà pour ce que j'ai fait Hier J'ai également été chercher Quelques orbes Enfin Quelques souffles d'orbis Pour améliorer mes bâtiments Etc Et voilà Je commence à aller Farmer à droite à gauche Des catalyseurs Qui vont me permettre De skill up Où il y a autre chose Que j'ai commencé à faire aussi C'est commencer à monter Des mobs 3 étoiles Parce que Vu que je me suis Pas mal attardé Sur les skill up Je me suis rendu compte Que finalement Les 3 étoiles Étaient très 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 simple À skill up Alors c'est pas ici Que je dois aller Puisqu'ils ne demandent pas De Molagora Et ce qui en fait Ce qui fait que En early game Je pense que les 3 étoiles Sont beaucoup plus forts Que les autres Tout simplement Parce qu'on peut les full skill up Très facilement Enfin Très facilement Et du coup Au final Ils vont être Beaucoup plus efficaces Par exemple Là on regarde Le garde de Taranor Et pour le skill up C'est très très simple On va avoir besoin De catalyseurs bleus Et simplement De stigmates Donc c'est vraiment Très simple Ce qui va permettre D'aller chercher facilement Les 25% de chances D'effets supplémentaires Et du coup Avoir 75% de chances De break def Sur le sort de base Donc ça c'est hyper intéressant À savoir qu'il a un passif Très très puissant Et on va pouvoir Pareil aller chercher Le skill up Assez facilement Donc il va augmenter Les doubles attaques Voilà de 10% Une fois skill up Ce qui est ultra fort Et quand une double attaque Proc ça va augmenter L'ardeur de tous Les alliés de 25% Ce qui est absolument insane Et ici Bon bah on a un sort Au 4 tiers Voilà c'est au 4 tiers Mais c'est pas ça De toute façon Que je voulais vous montrer C'est par rapport au skill up Et du coup Je trouve ça hyper hyper intéressant D'aller monter des 3 étoiles Parce que Au final Ils vont avoir une plus value Hyper importante Par rapport à vos 4 ou 5 étoiles Du fait qu'ils sont Beaucoup plus simples à skill up Et ça je trouve ça Vraiment intéressant Voilà J'ai un peu réfléchi Par rapport à ça hier Et du coup Je pense que je vais monter Alexa Ainsi que le garde de Taranor Parce que je manque Beaucoup de champions haut Et pour moi Ce sont 2 très très bons champions Et en plus Qui me seront utiles Sur la Wyvern Parce que Bah voilà Ils ont un kit de sort Adapté à ce donjon Et du coup Bah voilà Je pense les monter Très certainement Et du coup Les skill up Sont très faciles à avoir Voilà Donc ça c'est tout Ce que j'avais à vous dire Pour aujourd'hui Si En gros Là ce que je dois faire C'est monter un champion 6 étoiles Donc vous avez vu A peu près ma box Je vais vous poser la question Et j'aimerais voir vos avis Dans les commentaires Qui serait Intéressant A monter 6 étoiles Parce qu'honnêtement Ma box C'est pas incroyable J'ai des bons champions Par-ci par-là Mais j'ai pas J'ai pas de farmer Entre guillemets J'ai pas de farmer Et du coup Je ne sais pas qui monter Sachant que je dois quand même Avancer dans ma mission Pour pouvoir Bah aller chercher des récompenses Qui vont me permettre D'invoquer Et qui vont me permettre D'aller chercher un farmer Peut-être On verra Je me tâte Peut-être Clarissa Ça peut être intéressant Sinon je peux monter Mercedes Parce qu'elle est full A.O.E. Et que ça peut me servir De farmer en attendant Mais je ne pense pas L'utiliser spécialement En late game Donc je sais pas Si j'ai envie de la monter 6 stars Enfin bon Je vous laisse me donner Vos idées en commentaire Et puis Et puis voilà Je pense que ça va être La fin de la vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Le petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et puis on attend La prochaine vidéo Je vais vous dire Portez-vous bien Salut Mes potes Tu peux t'abonner Abonne-toi Laissez un pouce bleu Et ce serait vraiment insane Si tu faisais les deux Et puis tu peux même activer la cloche Avoir la notif Et mettre un fur Et nous notre nom Ça va dresser chez lui – Sous-titrage FR 2021